Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice joue à The Persistence. Aujourd'hui, nous allons directement au pont de communication avec le texte qui dépasse du panneau, là c'était magnifique. Et nous essaierons de réussir cette fois la petite arène finale. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un limier juste avant et ça c'est vraiment parfait. Donc je chopperai un sumac. Où est-ce qu'il y a un truc pour choper un sumac ? Il n'y en a pas en fait. Ah, il faut aller jusque là. Alors ça c'est bien relou quand même. Arme à feu, arme à feu, grenade. Que je ne dis pas de bêtises, le sumac, c'est bien les trucs expérimentaux. Ou c'est dans les trucs de mêlée ? Ah, je me demande si ce n'est pas dans les trucs de mêlée en fait. De toute façon, on va aller vers là, parce qu'on est obligé d'y aller. Si ce n'est pas là, écoute, on fera demi-tour et puis on ira au haut à droite. Plutôt que de faire de l'exploration pour rien, parce que l'exploration, c'est des ennemis. Les ennemis, en fait, ça consomme des ressources de gérer les ennemis. Soit des PV, soit des munitions. Soit les deux. Et tu sais quoi là ? Regarde. Bonjour. Ça, c'est fait. Je suis malin. Je me sens malin. Alors, je crois qu'aucun ennemi du jeu ne passe les portes, sauf le... Enfin, ne passe les portes. Volontairement, comme ça, sans qu'il soit agressé. Sauf le lémier. Il y a une lamenteuse. Est-ce que tu es toute seule ? Si tu es toute seule, c'est bien. Tu es toute seule. Merde, elle est où ? Elle est où ? Là. Vas-y, crie. Oups. J'ai merdé. Ça va. T'es où, chérie ? Chérie. Là. Allez. Alors, je peux mettre le bouclier pendant qu'elle fait son cri, donc je ne me suis presque pas fait toucher, en fait, sur la première attaque. J'ai perdu... 35 PV, ça va. 35 PV, ça va. Je crois que le sumac, c'est mêlé ? Je crois aussi, en fait. Encore, j'imagine la mêlée, il y a matraque en haut à gauche, lance en haut à droite, couteau à droite, et en bas à droite, c'est le sumac. C'est quasiment sûr. Je suis quasiment sûr de mon coup, là. Donc, par contre, je ne suis pas allé où il faut. Je suis en train de faire des salles en plus pour rien. Merde. Après, les salles en plus pour rien, écoute, s'il n'y a qu'un seul ennemi dedans comme ça, c'est peut-être mieux de faire cette salle, enfin, ces deux salles en plus pour rien, beaucoup moins compliquées que la première où il y avait un robot et un ingénieur, je pense. Donc, on va faire ça comme ça. On va essayer de choper quand même 15 000 balles. On a déjà laissé deux modules de soins ici, donc cette salle qui ne sert à rien, en fait, elle va peut-être beaucoup, 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 beaucoup nous aider. Ça, c'est cool. Wouah, tous ces placards à fouiller, chouette. Ah, mon dieu, un robot ! Ah oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs à fouiller. Cette salle, c'est la vie. Nice. J'entends encore une lamenteuse. Elle doit être dans cette salle-là, celle dont on doit aller. Ok. Et puis, encore des... Attention. Voilà. Oui, je sais, on passe beaucoup de temps à fouiller les placards dans ce jeu. Bah, écoute, c'est comme ça, c'est les jeux de survie, quoi. Faut récolter ce qu'il y a récolté. Ok. C'est quoi tout ça ? Un ingénieur et un phonique. D'accord. Oh, plein de santé, trop bien. Est-ce que quelqu'un vient au téléporteur, là ? Non. Je peux avancer. Ah, ça, ça va pas. Ah, bon, ça. Bien. Ah, attends. Si je fais quelque chose comme ça. Et que j'aggro lui. Ah, merde, c'est un... C'est un invisible explosif. Non. Il s'est téléporté, en plus. Ah, le truc se téléporte, en plus. Ah, le truc se téléporte, en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un bouclier bien placé, en fait, il est géré, quoi. Ça, c'est cool. On va passer. Allez, tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Non. Non. Cool. Il me rend un coup, là. Parfait. Alors, heureusement qu'on a tué les autres, hein. Pourquoi j'entends d'un... Pourquoi j'entends un autre ennemi ? C'est juste pour me faire peur, monsieur le jeu. C'est pas gentil. C'est pas gentil d'essayer de me faire peur, comme ça. Bon. Ensuite. Par là. À l'étage. Par là, à l'étage. Un téléporter. Un téléporter. Je crois que le conteneur était explosif. OK. On chope ça. On chope ça. Personne derrière la porte, donc on peut y aller, a priori. Je crois que c'est encore une lamenteuse toute seule. Et en plus, elle est super loin. Parfait. On va aller se la faire. Parce que... Parce que... Et ça, c'est grenade. Alors, peut-être qu'une grenade sirène sur la zone finale, ce serait cool, mais... Allez. Pourquoi pas. Je suis au courant, monsieur. Elle est où ? Enfin, moi, je suis où, plutôt ? Je suis où, là ? Allo ? Je me suis perdu. À tout moment, on se fait crier dessus par la lamenteuse. Je comprends pas où m'a amené le téléporteur. Elle doit être au nord-est de la salle, c'est pour ça que je la vois pas. Notre pierre acuité n'a pas non plus une portée infinie. Je la vois plus du tout, en fait. Si, c'est bon. Bon, ça va. Ne pas voir une lamenteuse, c'est un peu moins flippant que de ne pas voir un rôdeur. Qui, lui, peut vraiment te tomber dessus à tout moment. Ah bah... Ah bah merci, la génération. Allez, on y va. Coucou. Tu pleures ? T'es triste ? Merde. Remets ça quand tu veux. Yes. Youpi. Bien. Et bah ça c'est... Ensuite. Ensuite, ensuite. On va... À l'ouest. C'est ça, à la baie, mais nickel. Ah, on peut pas passer par là. On peut passer par là. C'est juste là, je crois. À l'étage. Il n'y a pas les étages sur la carte. Par là. C'est en face. Mais quelle patate. Juju. Arrête de te perdre. Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Mh, bombe. Ces pauvres créatures, prise par derrière son consentement. Bon, c'est elle qui se retourne. C'est une invitation. Et puis, moi, je parle très bien la Lamenteuse. Quand elles disent gorgorg, ça veut dire oui, oui, vas-y. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça, entre adultes humains et adultes mutants, tout à fait pleine connaissance de cause. Rien de sale là-dedans. Alors, trêve de bêtises. J'ai que des grenades là. Ok. C'est là que je vais choper. Ouais, c'est l'arme de mes... Après, j'ai chopé arme feu. Ouais. Et puis, re-arme feu. Ok. Allez. Alors, à travers la vitre, on voit... On voit que d'elles là. Il est en phonique. A priori, il est tout seul. Non. J'ai fait du bruit. Patate. C'était caché là. Là, c'est là où on a fait du bruit. Donc, lui, il va rester ici, normalement. On va avancer sans faire de bruit. Chut. Allez. On aurait dit un petit cours de violeur. Oui, non, mais non. Mais c'est pour ça que je voulais couper court à la blague. Ça partait mal. Ça partait mal, ce truc. Non. Que veux-tu que je te dise, moi ? C'est vrai que je tue ses ennemis sans crier égard par derrière. C'est mal. C'est mal. Mais en même temps, on n'est pas en train de faire des câlins. On est en train de lutter pour notre survie. Même pas eu peur de la porte, d'abord. On a tout. Allez. Le sumac. Oui, on ne s'est pas trompé. Chouite. Du coup, dans les trucs expérimentaux, ça doit être le sérum de rage, alors. Peut-être. Attends. Oui, c'est ça. J'ai cru que c'était le sérum de rage. Non, c'est bon. Les deux se ressemblent, en fait. Ok. Très bien. Et donc, la deuxième porte. Tu as oublié le principe mental du jeu. Bah ouais, on n'est pas là pour tuer les monstres pour le plaisir. Salut. C'est marrant, en fait. Les ingénieurs, souvent, ils sont en train de bidouiller des machines, en effet. Et essayer d'interagir avec le conteneur. Au premier niveau, souvent, ils sont en train de regarder des écrans. C'est comme s'ils essayent de reproduire leur vie passée. Leur vie passée, je ne sais pas s'ils en avaient une. Ah, oui. Tu te souviens ? Quand on criait sur les caisses, c'était le bon temps. Je ne sais pas si tu peux te retourner quand tu es comme ça par terre. Allez. Contape plus vite que lui, là, parce qu'on n'a plus de bouclier, parce qu'il le pète en deux coups, lui. Voilà, donc là, ça aurait été vraiment un bon moment, mon Juju, pour utiliser ta téléportation. Tous les justiciers qui regardent ça doivent être en train de crier. Mais tu avais dit que tu jouerais avec la téléportation. Eh ben... Merde. Non, ça va, il n'y a plus qu'elle. Crie pour moi, bébé. Un. Allez, casse-toi. Elles, on les gère bien, vraiment. Pas de problème. Quand elles sont toutes seules. Évidemment, quand elles crient, elles alertent tout le monde. Ce qui est ce qu'elles adorent faire. Eh ben... Eh ben, forcément, ça se passe moins bien. Alors. Euh... Je pense que le harpon, ça reste quand même une des meilleures armes. J'espère que les ingénieurs chauves, là, qui sont quand même costauds, ça les tuera en un coup. Mais... On va savoir... Vu comment il admire les monstres arrière-les-portes, pour comprendre leur comportement, il pourrait bientôt faire un documentaire. Mais peut-être, peut-être. Bientôt, dans A Travers le Hublot. Alors, aujourd'hui, nous observons Amber Scherker dans son habitat naturel. Bien, on va en face. Attention, plaque. En face, en haut. Je sais quoi, je me fais avoir. Wouah ! Deux ingénieurs, un robot et un rôdeur. Alors ça, ça pue. Tu sais quoi ? C'est la bombe anti-gravité, celle-là. C'est la bombe anti-gravité, celle-là. Boum ? Pourquoi ça fait pas boum ? C'est quoi ces bombes de merde ? Ça fait rien. Elles font rien, mes bombes ! Alors, tu viens ou pas ? Allo ? Ok, donc merci les bombes. C'était vraiment super. Donc là, il y a un rôdeur en bas. Un ingénieur. L'autre ingénieur, il s'est fait tuer par la grenade sirène, au moins. Il a eu le bon goût de faire ça. Toi, tu vas passer ça et on va se taper dessus. C'est trois coups ? Le robot, il me voit là, je crois. Ok. Reste. Ça, c'est la salle d'à côté. Ah, l'hordeur, il est juste là. Super. Coucou, crie-moi dessus, vas-y. C'est lancé de grenades tout le monde. On dirait des balles en mousse qui sont lancées. J'avoue que c'était très décevant. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse un... Quelque chose, quoi, déjà. Au moins, que ça fasse quelque chose, tout simplement. Au moins, un petit boom. Paf. Au moins, je tonke dans la tête de l'ennemi, quoi. Mais même pas. La grenade sirène a marché. Le problème, c'est que j'aurais bien gardé pour la séquence finale. Mais bon. Ok. Est-ce qu'on avait des choses à choper ici ? Pas vraiment. Donc, écoute, on va se casser. Allez, on y est presque, quoi. Coucou. Il a pris le téléporteur. La saleté. Quoi ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? D'accord. Non, non. Mais c'était un petit accès de colère passager. Il n'était pas content, puis il s'est passé, quoi. Ah, ben voilà. C'est revenu. Oh, top. Merci. Non, ça va être compliqué. Je n'ai plus de bouclier. Il s'est téléporté. C'est incroyable. J'ai plus de PV. Ah non, je n'ai plus de bouclier. Tout ne va pas si mal. Allez. Ok, la téléportation, ça sauve des vies. Fort bien. Et donc, il y a un rôdeur. On te voit. On te voit, là. Tu n'es pas bien caché. Tu étais fait avoir par les plaques. Espèce de naze. C'est un peu triste pour lui, mais bon. Voilà. Il ne me reste que ça, a priori. Ah non, il me reste le sumac pour le limier, n'oublie pas. Qui est juste avant la fin. C'est vraiment parfait comme configuration. On a vraiment du bol là-dessus. Est-ce que je retournerai par un petit peu en arrière pour choper de la santé ? Eh bien, alors, je suis partagé parce que comme on se déplace quand même lentement, ça me suffit de retraverser le niveau. D'un autre côté, aller à la séquence de fin à fond de PV augmenterait grandement mes chances de survie, je pense. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi pendant 107 ans. Donc, nous allons prendre un tout petit peu de temps. Par contre, il faut que je retrouve où j'ai laissé des packs de soins. Et alors là... Ah oui, il y a un robot ici. Je me disais, tiens, j'ai laissé un truc en vie. Mais oui, oui, c'est le robot. Alors, je ne vais pas trop chercher ici parce que le robot, il est relou. Où est-ce que je suis là ? Ah bah voilà. Parfait. 93, bah tiens. 93, viens, allez, vas-y, on se casse. Ça ira bien. Il ne nous en manque qu'un pour être à fond. Si je peux juste le choper là en passant, ça serait cool. Mais sinon, tant pis, on va juste se barrer et puis c'est tout. On va bien en choper un quelque part là. Je regarde quand même vite fait, s'il n'y en a pas un juste à côté. Bon, tant pis. Zou. Ah, il y a des trucs. Ok, bien. Et donc, le limier, le limier, le limier. Comment on y va ? Pas par là, par là et en haut. Quoi ? Tu te recharges en combien de temps, en fait, toi ? Beaucoup plus vite que ce que je croyais. Ah oui ! Ah oui ! Ah mais on peut complètement abuser de ça. Ah d'accord ! D'accord, 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 d'accord. Ah oui, c'est complètement fumé en fait. Alors attends, parce que là, il y a notre pote le limier. Il est à côté, il y a plein d'ennemis ici, dont un kamikaze. Ok, ça c'est fait. Il l'a fait, c'est incroyable ! Yes ! C'est un peu plus dynamique quand tu joues comme ça. C'est cool. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'on trouverait de la santé. Ah, on a même un autre pack de soins, c'est la vie. Bonjour. Ah, t'es face à moi ! Je pensais que tu me tournais le dos. Quel con. Vas-y, tente-toi. Eh oui, il tient son flingue dans la main droite, Juju, tu le sais pourtant. Depuis le début, c'est comme ça. Il écoute avec sa main gauche. Ce que je viens de faire avec ma main droite, parce que c'est inversé pour vous. Allez, 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 tente-toi, toi. Je t'ai... Allez, Sonic, montre-nous ton boule. Ça, je vais pas l'utiliser. Voilà. Ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux dans les équipements. Et... Alors, le limier, le limier, le limier, le limier, maintenant. N'oublie pas, c'est ta grande stratégie sur cette partie. C'est ça. Voilà. Attention, ça, ça va péter. Toc, toc, toc. Alors, t'es en train de revenir vers nous, ou pas ? Normalement, il est juste là. Est-ce qu'il nous tourne le dos ? Il y a la musique qui fait peur. Yes ! Parfait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller où. Donc, 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 donc. Donc, donc, donc. Oh, si, c'est pas. Ça fait bizarre qu'on le... Hein ? Ah bah si, c'est par là que je vais, je crois. Prends le téléporteur. C'est... Bah là, c'est en bas et en face. D'accord, j'arrive. Viens, mon petit. Allez, Sandor, on y va. Viens. Allez, viens. Viens, viens. Je ne sais pas si les trucs explosifs, je ne les pète pas direct pour ne pas me faire mal après avec. On n'avait pas vu si c'est infini, si, si, c'est infini. Allez. Il est où, mon pote ? Il n'est pas venu. Putain, il n'est pas venu. C'est dégueulasse. Mon plan. Mon merveilleux plan, bordel. Merde, j'ai crevé, là. Cunaise. Oh, merde. Casse-toi. Casse-toi. Je me suis fait mal sur les modules. C'est super. Ah, c'est chiant qu'ils ne soient pas venus avec nous. J'étais si confiant, du coup. En fait, quand j'ai passé la porte, ça s'est fermé, c'est ça ? Il doit être... Ah, il est juste derrière. Non. Viens avec moi, mon bébé. Reviens-moi. Eh, merde. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, du coup. Parce que... Il y a du nombre d'amis qui arrivent en même temps, en plus. Ça ne servit à rien, ce que je viens de faire, je crois. C'est à côté. Parce que la porte était déjà ouvert, c'est celle-là. Voilà. Porte B. Aller. Merci. Merde. Nice. Merde. S'il te plaît. Non. 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 Oh, putain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le truc gravitationnel est merdique pour gérer les ennemis. Si on a deux, ce n'est juste pas possible. C'est quand même assez malheureux que ma super stratégie avec le limier n'ait pas fonctionné. Franchement, je suis dégoûté. C'était la meilleure idée qu'on pouvait avoir, je crois. Et le jeu, il a fait, non. Non. Je ne suis pas d'accord. Vraiment dégoûté, quoi. C'est clair, on aurait le limier avec nous. Il n'y aurait pas eu de problème. Zéro. Ça, je me suis trop fait toucher au début. Mais en même temps, si il te met des mecs chauds qui te bouffent le bouclier en deux coups, tu es baisé, quoi. Bon. Nous allons réessayer. Si je le garde pour un berserker de cette salle, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que je ne comprends pas avec le module gravitationnel, en fait, c'est que de temps en temps, je le tiens. Je rappuie sur le bouton, ça les lance. Et donc là, non seulement ils vont loin, mais en plus ils prennent des dégâts. Et puis de temps en temps, en fait, ça les pose. Ah ouais, mais si tu le poses devant moi, en fait, c'est sûr qu'il va me remettre une claque directe. Ça n'a servi à rien. C'est vraiment con. Du coup, peut-être mettre le vol de vie pour la séquence finale, mais je ne suis pas sûr. Peut-être par contre que la régénération de maternoir pour se téléporter, c'est une bonne idée. C'est peut-être bien une bonne idée quand même. Ou alors la protection d'armure, quoi. Avec la régène de bouclier, mais on va faire ça. Oui, j'ai aussi tiré à côté avec mon harpon, je sais, je sais. En fait, j'ai essayé de tirer le tonneau explosif et j'hésitais entre tirer le tonneau et tirer l'ennemi. Puis je n'arrivais pas à me décider. Donc forcément, au bout d'un moment, ça s'est mal passé. Bref. Allez. On enchaîne dans cet épisode-là, ça n'a pris qu'une demi-heure, vas-y. Zou. Ah, punaise, c'est hyper loin. Grenade, arme à feu. Et arme de mêlée. Donc je peux choper un sumac là. Ouais, dans la panique, l'hésitation, c'est ma pire ennemi, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, dès qu'il y a les chauves, là, il faut que j'utilise plus la téléportation que le bouclier. Mais quand il y a les deux qui te tapent en même temps, c'est pas simple. C'est pas simple. Il est compliqué. Allez, mon juge. Là, je ne fais rien. On peut essayer de jouer un peu furtif, parce que franchement, là, les puces et tout, je ne pense pas que booster mes stats, c'est ce qui va me faire gagner, clairement. On peut essayer juste d'avancer vite fait. Surtout si la porte est là. Ah. Allez, lui, il bouffe tout le bouclier aussi. Carrément, quoi. Du coup... Non, mais vas-y, on avance. On va arrêter de choper tout ce qui a chopé. Alors, on trouve juste un peu de santé au cas où. C'est parti. Je te vois. T'es tout seul. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Casse-toi. Attends, il est trop rapide. Non. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais rester accroupi, du coup. Pour être sûr de le taper, quoi. Non, mais... J'avoue que ça, je n'avais pas pensé. Se mettre accroupi, je suis sûr de réussir à le taper, au moins. Allez, Juju. Réfrène tes envies de tout fouiller. Allez. Les coups, corps à corps sont lents. Ah, bah ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Mais par contre, peut-être que je vais attendre un peu ici. Et puis, je vais me choper, tu sais, des couteaux, en fait. Je peux faire ça, hein. Comme un as, on prend son café, puis... Puis, on met pause à l'encodage. Et bim ! Voilà, du coup, on a... Six couteaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors oui, on a aussi un flingue et tout, parce qu'en fait, j'ai exploré les petites salles à côté le temps que ça se recharge. Mais bon. On a tué, genre, un ingénieur et une lamenteuse. Rien de foufou. On y va. En avant, mon juju. Et... Rien à choper, vas-y. On grimpe, on passe la porte. Il y a le limier à côté. Alors, je pourrais, là, charmer le limier. Juste pour la suite du niveau. On sait qu'on ne l'aura pas à la fin. À moins que je passe la porte tout doucement et qu'il arrive à la passer avec moi. Je pourrais essayer, mais bon. Après, le limier, c'est quand même un ennemi qui est, je crois, dur à tuer. Et une fois qu'il m'a vu, de toute façon, il est là pour toute la partie. Donc, enfin, il me suit partout. C'est ce que nous avait dit Serena. Donc, en soi, le charmer, c'est quand même le meilleur moyen de le tuer aussi. Par contre, il faut réussir à le gérer. Viens, viens, toi. Ah ! Ah ! Ah ! C'est la merde ! Ah ! J'ai tombé ! Ça tombe bien parce que le limier, il était en train d'arriver. Je vous dis, il y a un changement de musique, là. À tous les coups, il est là. Bon, voilà. C'était absolument naze comme combat, mais c'est pas grave. Je vais donner un lapin au limier. Ouais, bah, écoute. Je vais donner du sumac vénéneux et il m'en dira des nouvelles. Bah, ils sont en train de se dabbasser ? Bah, pourquoi ? Laisse, mon pote. Attends, parce que c'est pas encore ton pote. Oh, non ! C'est bon, il est à fond de PV. Parfait. Et du coup, est-ce que je vais pas rechercher un sumac pour la fin ? Au cas où, c'est loin. Je vais faire ces deux salles-là et je reviendrai peut-être après. Parce que... Ah bah tiens. Parce que... C'est tout. Voilà. On se reprendra quelques harpons aussi au passage. Dans un sens puis dans l'autre. J'espère que ça sera chargé. Et puis voilà. Hein ? Ouais. Elle est où la porte ? Ok, j'ai été bourré. La porte, elle est là. Bravo ! Alors, Roder, ingénieur. Ça, ça va, ça. Sauf si c'est un ingénieur explosif. C'est un ingénieur de base, en plus. Ah ! Quand est-ce que t'es arrivé là, toi ? Mais le lignier, mais fait quelque chose. Tu dois taper les ennemis, bordel. Voilà. C'est ça. Le truc, il est mou. Mais il est mou. Amène-toi. Lignier ? Lignier ? Lignier ? Lignier ? Pourquoi je te paye ? Chuchu, tu ne payes pas ? Ah, c'est donc pour ça qu'il ne fait pas de boulot. Ah, il en a tué, c'est déjà ça. Oh, là, 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 là. Je pourrais mettre ça pour gérer les petits ennemis pendant le combat. Ce serait pas con. Allez, c'est des trucs qu'on n'a pas essayé encore. Yeah. Voilà. Là, normalement, c'est la fin. Donc, il n'y a pas de vilain. Ok. Alors. Pas bouger. Pas bouger, j'ai dit. Il ne coûte rien. Il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête. Pire qu'un game. Coucher, j'ai dit. Est-ce que tu es rechargé, toi ? Bien sûr. On va se rechoper un harpon. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais pu jouer avec la mitraillette. C'est peut-être cool, l'aiguille. Ça serait peut-être pas mal. Oh, un schéma. Cool. Ok. J'avoue que là, jouer avec la téléportation et jouer sans tout fouiller, c'est un petit peu plus actif comme partie. Déjà, c'est plus rapide et ça, c'est bien. Parce que j'avoue que trois quarts d'heure pour traverser un étage, c'était un peu longuier. Où est-ce que je vais ? Derrière moi. Les téléporteurs, ça me fait perdre tout sens d'orientation. Alors certes, pour notre progression globale, les améliorations entre les parties et tout, ce n'est pas forcément bon. Parce que les schémas épiques, ils coûtent très très cher. Donc, ce n'est pas forcément la bonne idée de ne rien ramasser. Mais bon, là comme ça, franchement, on commence à être bien amélioré. Pourquoi pas... Pourquoi pas juste jouer un peu plus efficacement. C'est cool. On va prendre ça pour un gros à la fin. Et on y va. La vie, on est à fond. On a donc une nuée de droïdes. Six harpons. Six couteaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, un téléporteur pour remonter. Un téléporteur, il y en a un là. Allez, après on reste en haut, c'est tout droit quasiment. Si je ne dis pas de bêtises. Les jetons, je crois que j'ai tout débloqué. Donc, je suis assez étonné que le jeu m'en propose encore. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Dans tous les concepteurs, on a débloqué toutes les nouvelles armes. À moins que j'ai raté une fonctionnalité. Non, tu as juste créé et annulé. Ok. J'entends quelqu'un. Ah oui, c'est peut-être derrière la porte que j'entends quelqu'un. Ok. Bah écoute, s'il veut bien venir avec nous. Alors après, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'est parce qu'il n'est pas venu avec nous qu'on s'est fait tuer et tout. Bon, vu l'efficacité du truc. Alors oui, quand il tape, il tape. Mais encore, faut-il qu'il tape ? Pour ça, il faut et qu'il rentre avec nous et que monsieur, monsieur le limier se décide à utiliser sa lance. Ce qui n'est pas non plus certain. On va faire un peu casse-à-tête le truc. Alors ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va avancer tout doucement à travers la dernière porte. Mais je pense qu'il avance tellement doucement qu'il ne va pas nous suivre. C'est celle-là ou pas ? Non, ça c'est le téléporteur, donc on n'y va pas. On ira au quatrième pont quand on aura passé ça. Voilà. Limier, après toi. Vas-y, je t'en prie. N'hésite pas à y aller. S'il voulait bien passer cette porte, en fait, ce serait parfait. Allez, viens. Viens. Eh, viens. Tu viens ? Tu viens pas. Il vient, il vient pas. Il viendra pas. Salut ! Merde ! Ah, mais f***. Bon. Je pense que ça, ça met vraiment le jeu en pause. Faut que j'arrête de jongler avec mes armes pendant le combat. Et que je le fasse vraiment comme ça. Parce que pas d'utilité à s'embêter comme ça. Je vais regarder ce qu'il y a dans la A quand même, vite fait. On m'a même pas fait mal. Donc. Toi, faut te faire en dernier, en fait. All three will need to be powerful, Mr. Ward, Zimri. Ok, attends. Si, toi, je te mets là. Après, je prends celui qui ouvrait cette porte-là, je le mets là. Je prends celui qui ouvrait cette porte-là, je le mets là. Ça marche. Ok. Eh ben, en avant. On a un plan. Non, parce que c'est nul. Qu'est-ce ? Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas charmé le bon. P*** ! Non, mais les droïdes, arrêtez de taper mon pote. Tant de crétins. Les droïdes sont en train de tuer le mec que j'ai charmé. C'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Eh ben voilà, il y a déjà mort, du coup. Génial. Il n'y a plus que vous, d'après-midi. Ah ben voilà, là, j'ai plus de poussée, toi. Et là ? Là aussi. Merde ! Non, 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 non. Extrait, extrait, extrait. Allez ! Bah c'était le premier combat, quoi. Portel. Donc, on a utilisé une grenade droïde et le sumac pour tuer notre propre allié. C'était génial. Ça, il faudra le retenir. Ok, ça marche comme ça. Punaise. Il y a quand même plein de trucs pourris, quoi. Ils ont fait exprès pour nous emmerder. Bon, c'est pas grave. Accessoirement, les droïdes, ils n'ont pas l'air de faire mal du tout. Le temps que ça a mis pour tuer mon pote. Pas trop l'intérêt, mais bon. Allez ! On va jouer avec quoi, là ? Je crois que je vais très vite passer au pacifiste. C'est un pacifiste, hein. Merde. Je pense qu'il n'y a plus les goûts d'eux, hein. Ah ! Je ne peux pas me téléporter quand je suis en train d'extraire, bordel. Merde. Non. 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 J'ai dit non. Ah ! Je peux me faire taper pendant l'animation ? Je pensais que ce n'était pas possible. Allez, casse. Non, non. Ah non, je ne me fais pas taper. Il y a le bruit, mais en fait, je ne prends pas de dégâts. C'est bien, ça. Il y a... Oh ! Oh ! Oh ! Dis-moi que c'est la fin, quoi. Dis-moi que c'est tout, dis-moi que c'est tout, dis-moi que c'est tout. Non ! Non, je ne veux pas ! Ah ! Passe ! Sérieux ? L'aide à la visée qui m'a fait tirer dans le truc, là. C'est un peu dégueule, hein ? Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Il n'est pas mort. Pas cool, hein. Eh, viens, toi. Viens, viens. Après, il n'y en a plus, hein. Merde ! Ça m'a tapé pendant... C'est dégueulasse ! Ça m'a fait chier ! C'est quoi, ça, au fait ? Ah, c'est un ennemi qui est accroupi. C'est tout, d'accord. Tu ne veux pas te relever ? Allez ! Santé ? Non. Tu naise ! Allez ! Non ! Put... Naise ! T'oh ! C'est naise ! Et bah, tant pis. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de RockJustice. Joie de la... The Persistence, oui. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501